Nous continuons évidemment de parler de ces attentats à Paris, de leurs conséquences de jour en jour, très rapidement d'ailleurs depuis vendredi. Les profils des assaillants qui ont frappé se précisent. Leurs identités, leur lieu de vie, leur histoire personnelle aussi. Bonjour, Rachid Benzine, vous êtes islamologue spécialiste de l'interprétation du Coran. Qui sont-ils ? C'est la question évidemment que tout le monde se pose aujourd'hui. Ce sont des enfants de la France ou de l'Europe qui ont frappé vendredi. Oui, d'abord il s'agit d'un mal, je dirais, à l'intérieur de notre société. On peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que notre société arrive à produire des individus qui soient capables de retourner une violence à la fois contre eux-mêmes et contre la société dans laquelle ils ont grandi ? Ce que l'on constate, c'est qu'ils ont eu à la fois un parcours chaotique, il y a eu donc un certain nombre, je dirais, de décrochages, de ruptures dans la société. Et au bout d'un moment, ces décrochages arrivent à rencontrer un discours idéologique puissant, qu'il soit politique ou religieux, pour passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, cette idée d'avoir un acte barbare, il faut à la fois créer une frontière entre un groupe et un autre, c'est-à-dire entre eux et nous. Ensuite, il y a un processus de mépris, on méprise l'autre. Ensuite, l'autre devient finalement une menace physique, voire une menace symbolique et je peux passer à l'acte. Cédé ainsi à la violence, le processus, il est long et insidieux ? Oui, il est très long et insidieux. Moi, je pense que le phénomène de radicalisation ne se déroule pas en France. Il y a des types de décrochages qui sont très importants dans la société, mais le phénomène de radicalisation en termes de violence se déroule souvent, et on l'a vu à travers les parcours historiques de ces individus, à l'extérieur, dans des pays qui sont en guerre. Il y a tout de même des gourous, des gens qui viennent les chercher sur Internet, ils peuvent aussi être en France. Ce n'est pas uniquement sur Internet, c'est à la fois un contexte social, c'est aussi un certain nombre de types de discours qui sont diffusés quand même depuis une quarantaine d'années dans la sphère aussi religieuse et politique. Ce sont aussi des discours politiques qui parlent aussi de l'humiliation qui est subie dans le monde musulman à travers toute la politique internationale, occidentale menée dans ces pays-là. Et donc il y a tout un support favorable pour créer les conditions d'un passage à l'acte. Ces propos ne sont pas tenus que dans les mosquées, au contraire, c'est plutôt à l'extérieur qu'ils les trouvent, qu'ils les recherchent ? Ce qu'on voit, c'est que ces individus échappent souvent à la fois aux mosquées et aux communautés musulmanes organisées. Notre ministre de l'Intérieur, au mois d'avril, disait que le processus de radicalisation ne se déroule pas dans les mosquées. Et vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il est en train de dire l'inverse, nous allons fermer des mosquées radicalisées. Donc il y a un paradoxe qu'il faut absolument soulever et comprendre. Il y a autre chose qui est assez frappant quand on regarde, notamment parmi ces trois frères, qui sont l'un est mort, l'autre est actuellement en garde à vue, le troisième est recherché, deux d'entre eux avaient un bar en Belgique, ils côtoyaient les habitants, etc. Il y a encore quelques mois et leur vie semble tout à fait normale. Oui, c'est le problème, c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Mais ce que je veux dire, en ce qui concerne la Belgique, de par son identité qui est quand même assez conflictuelle, nous n'avons pas le même phénomène en France où la notion de l'identité nationale est beaucoup plus forte. C'est ce qui explique par exemple qu'en Belgique, en termes de proportion de population, il y a plus de gens qui se rendent en Syrie pour passer à des processus de djihadisme qu'en France. Donc l'intégration économique ne suffit pas, l'intégration sociale ne suffit pas, il faut aussi qu'il y ait une intégration symbolique où on a l'impression d'appartenir à la nation. Et il faut absolument travailler là-dessus. Les ramener ? Les ramener parce que ces dernières années, nous tenons souvent un discours où on a tendance à dire que cette population-là, d'origine maghrébine, des anciens colonisés, ne sont pas comme nous. N'appartiennent pas à notre identité nationale et que l'islam, par exemple si je reprends l'expression de Michel Enfray, qui dit que l'islam est anthologiquement violent. Vous voyez, lorsque nous avons un philosophe national qui se permet de faire, je dirais, de dire une grande bêtise comme ça, ça crée quand même des ruptures dans la société. C'est encore possible de les faire revenir à nous, de les faire sortir des ténèbres ? Pour certains, malheureusement, il est trop tard, mais pour beaucoup d'autres, il est possible encore qu'ils fassent encore partie de notre grande nation. Il y a quand même un débat qui est posé sur la nature islamique, de l'état islamique. On est bien d'accord qu'on est dans l'une des interprétations possibles de l'islam. Ce sont des musulmans qui ont leur lecture qui est aussi légitime qu'une autre. On est d'accord ? Ils sont en rupture totale avec la tradition multiséculaire de l'islam. Ce qui est en train d'arriver en ce moment, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est un phénomène contemporain lié à la modernité. Ce n'est pas quelque chose qui appartiendrait dans le temps long à l'histoire. Et que le chaos d'Aech est d'abord le fruit du présent et non pas le fruit du passé. Mais qui trouve ses racines dans le salafisme guerrier du 7e siècle ? Il y a quand même des références ? Pas du tout. C'est-à-dire que c'est un processus de radicalisation du wahhabisme qui est né au 18e siècle. Même s'il va chercher des références qu'on peut trouver au 13e siècle. Et parfois même dans le Coran ou dans la tradition prophétique qui a été élaborée au 9e siècle. Mais là encore, il y a tout un processus, et on a pu le voir à travers le dernier communiqué qu'ils ont fait. Il y a une manipulation des textes. C'est-à-dire qu'on extrait des textes qu'on applique de manière totale aujourd'hui hors sol. Ce communiqué commence ainsi, au nom d'Allah. Il fait référence à la sourate 59, verset 2. Les mots qui sont utilisés dans ce texte, quand on lit, ce sont des mots violents. Écoutez, ils ne sont pas plus violents que ceux qu'on trouve dans la Bible. Ils sont décontextualisés. Ils sont non seulement décontextualisés, et puis ce verset dont vous parlez, c'est Dieu qui agit. Et on parle d'une expulsion. Donc ce ne sont pas des hommes qui expulsent. Et vous savez bien que... Ce ne sont pas des hommes qui sont tués. Ce ne sont pas des hommes qui sont tués. Et c'est Dieu qui agit. Donc c'est Dieu qui se donne la victoire d'une action qui est simplement de politique tribale à Médine. Puisqu'il y a une tribu qui est expulsée pour des motifs de trahison politique. On n'est pas du tout dans du religieux. Mais est-ce qu'on n'a quand même pas tendance à sous-estimer l'attrait purement religieux de gamins pour l'État islamique qui s'appuie sur des références religieuses ? Alors il faut essayer de comprendre pourquoi un certain nombre de jeunes peuvent être attirés par ce que propose l'État islamique. L'État islamique a une idéologie quand même qui est très forte. Ça veut dire que nous en face, il faut qu'on soit capable de proposer des contre-discours et une idéologie qui soit aussi forte. Et l'État islamique, Daesh, s'appuie sur trois mythes quand même qui sont très très puissants. Tout d'abord, il y a un mythe de la restauration du califat en tant qu'unité politique pour faire face à l'humiliation de ce qu'ils considèrent être les musulmans depuis un siècle dans son rapport à l'Occident. Ça, je dirais, c'est le premier élément. Le deuxième mythe, très bien, mais en tout cas, il joue sur un certain nombre de mythes qu'il faut absolument analyser. Merci beaucoup Rachid Benzin, vous êtes islamologue et spécialiste de l'interprétation du Coran.